Dans le sens-ci, la nouvelle est arrivée en même temps que la neige. La commune de Besse va recevoir 12 000 euros au titre de la taxe de séjour sur les locations Airbnb effectuées, notamment à Superbesse en 2018. Une bonne nouvelle, oui et non pour la municipalité. On est content parce qu'avant on ne payait rien, mais encore faudrait-il maintenant qu'on ait les moyens d'avoir une vraie visibilité sur ce qu'elle prenne, elle et la clientèle, parce que c'est ça en fait, c'est de l'argent qu'elle prenne à la clientèle sur les nuitées et qu'elle reverse. Donc maintenant il faudrait qu'on ait ce contrôle-là. Mais bon, en tout cas, on est content qu'elle participe parce que ça c'était complètement scandaleux et les autres propriétaires, ceux qui versent tout le temps, trouvaient qu'il y avait une distorsion de concurrence qui n'était pas logique. Cet argent va revenir à la communauté de communes du massif du Sensi. Il sera ensuite versé à l'office du tourisme. C'est toujours 35 000 euros à peu près sur l'échelle de la communauté de communes, sur 1,1 million de taxes de séjour. Donc ça va s'ajouter aux 3,5 millions d'euros de budget de l'office du tourisme. Donc on va pouvoir faire un peu plus de communication pour le massif du Sensi. A partir de cette année, d'autres plateformes de réservation vont reverser des sommes au titre de la taxe de séjour. De même, elles vont devoir fournir des statistiques sur le nombre de locations. Du côté des loueurs, pour utiliser ces plateformes de réservation, des déclarations devraient devenir obligatoires, ce qui pourrait avoir des conséquences fiscales. ... ... ... ... Merci.